Hello tout le monde aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette petite pose très sympa donc dans un premier temps je viens désinfecter les mains de mon modèle et ensuite on procède à la dépose donc j'ai pris un embout de la marque head the beauty tool que je vous mettrai dans la barre d'info et je positionne ma ponceuse à 25000 tours par minute donc une fois que vous avez enlevé votre couleur veillez quand même à dégrossir un maximum le gel que vous aviez en dessous pour vraiment repartir sur une base neutre donc avec mon embout de dépose je viens dégrossir le plus possible de quantité de gel qu'il y a sur l'ongle sans bien évidemment touché à la plaque puisque de toute manière en plus de ça on part pas sur une dépose totale et même si vous faites une dépose totale on ne touche absolument pas la plaque avec l'embout et donc du coup voilà je viens dégrossir le plus possible en laissant vraiment une fine couche de gel cette fine couche ne sera pas du tout encombrante pour faire ma technique sans nuage par la suite mais il faut vraiment dégrossir le plus possible après ça je viens repousser les cuticules avec un repousse cuticule de chez stalex que je vous mettrai aussi en barre d'info j'utilise ensuite un embout cône de grain rouge que j'ai acheté chez onyx pro et je viens tout simplement décoller toutes les peaux qui sont collées à l'ongle donc voilà en même temps ça vous permet de soulever la cuticule ce qui est très important et en même temps comme vous pouvez le voir je dégage les côtés des dépôts voilà pour vraiment venir décoller toutes les peaux qui se situent sur l'ongle c'est vraiment important que vous travaillez avec un ongle propre sans peau puisque dites vous que toutes petites peaux qui se trouveront sur votre ongle engendrons des décollements et ça c'est systématique donc il est vraiment essentiel que vous nettoyez correctement l'ongle et que vous enleviez toutes les petites peaux qui sont collées à l'ongle c'est hyper important bien évidemment tous les mouvements que je vais effectuer je vais autant les réaliser du côté reverse que du côté forward donc sur votre ponceuse vous avez deux positions une position qui va faire que votre rotation va être à droite et une autre qui va être à gauche et du coup voilà la manière dont vous allez nettoyer votre ongle quand vous allez passer du côté droit de votre ongle vous allez du coup positionner votre embout dans le sens inverse donc c'est à dire des rotations du côté gauche et inversement quand vous allez vouloir nettoyer les cuticules du côté gauche vous allez mettre votre votre ponceuse du coup du côté droit pour nettoyer à l'inverse je viens ensuite prendre mon embout emery de grain 240 et je viens du coup préparer ma plaque donc c'est en même temps vous allez la matifier et vous allez préparer votre plaque à recevoir les produits il est important que votre embout emery vous le passiez dans le même sens c'est à dire que vous ne devez pas faire des va et vient vous pouvez voir justement moi je ne fais pas de va et vient c'est à dire qu'à chaque fois je reviens dans le même sens si vous faites des va et vient en fait vous allez tout simplement ouvrir et fermer les écailles donc en fait vous allez faire un mouvement qui sera tout simplement inutile ensuite avec mon ciseau à cuticules de chez stalex je viens couper les cuticules et vous allez voir qu'en fait j'ai une petite peau qui est vraiment pas pratique à couper donc pour éviter de blesser pour éviter voilà de faire un accident ou que sais-je je viens donc pas toucher à cette peau là mais je viens du coup prendre le côté grattoir de mon repousse cuticule et je viens gratter la peau tout simplement du coup ça ne fait pas mal et en même temps vous ne blessez personne afin d'avoir un résultat presque parfait je viens prendre du coup un embout tonneau c'est un embout qui va venir à lisser les peaux vous pouvez même couper vos cuticules seulement avec cet embout là après voilà il faut que vous soyez formier pour faire ça vous risquez sinon voilà de faire une surchauffe et de faire très mal à votre à la personne à qui vous faites les ongles donc voilà privilégiez vraiment de passer des formations même pour que ce soit une manucure combinée une manucure russe ou même enfin tout type de manucure veillez quand même à vous faire former c'est hyper important ne vous basez pas uniquement grâce aux tutos youtube pour vraiment se faire former et je peux vous dire que ça y est que vos formations que vous saurez vous performer avec le temps donc je suis venu nettoyer les cuticules et j'applique ensuite mon natural basic cake est un déshydratant et qui va venir faire en sorte que vos produits vont adhérer à votre ongle puisque du coup ça va assécher la plaque ensuite j'applique une fine couche de la repair base de chez nes compagnie je l'applique sur tous les doigts et ensuite je viens prendre mon pinceau de détail le 006 de chez indigo nails et je viens du coup faire tous les contours proche des cuticules avec mon petit pinceau une fois que c'est catalysé on va venir appliquer de l'uv acrylique gel en teinte baby rose de chez nes compagnie c'est de l'acry gel donc je viens vous donner du coup ici une petite technique qui va je pense vous aider à gagner du temps dans vos prestations c'est à dire qu'en fait quand vous allez venir réparer vos ongles ou même juste tout simplement solidifier le bout de votre ongle venez poser directement une petite boule de d'acrylique gel en même temps et vous venez les travailler en même temps puisque en fait le fait de les travailler tout d'un coup et de venir catalyser qu'une seule fois ça vous fait gagner un temps de dingue et du coup ça vous évite de compter des minutes de catalysation en plus puisque vous le catalyser une seule fois donc c'est un temps de dingue de gagner sur vos prestations donc c'est vraiment hyper important de faire cette méthode là donc je viens utiliser l'acrylique gel pour venir de 1 réparer les ongles et en plus de ça solidifier le bout des ongles puisque en fait là on va partir sur un carré le carré ça vieillit très mal ça a souvent tendance à s'arrondir avec le temps et le fait d'appliquer une fine couche d'acrylique gel ça va venir solidifier le bout et aider à ce que vous ayez moins en fait un carré qui s'arrondit avec le temps une fois que c'est catalysé on vient dégraisser le tout avec du cleaner et ensuite on va passer au limage donc pour le limage un conseil que je peux vous donner en plus c'est que pour travailler l'acryl même si vous le dégraissé je peux vous assurer que c'est une matière qui est ultra collante et vous risquez d'abîmer vos limes alors que vos embouts ponceux c'est beaucoup plus abrasif et comme c'est de l'acier ou de l'inox etc et ben vous risquerez pas du coup d'abîmer votre embout voilà puisque de toute manière ça se nettoie il ya aucun problème donc on vient désépaissir un maximum la quantité d'acryl qu'on a sur l'ongle et venez l'unifier puisque après on va venir faire du coup une technique sans l'image donc c'est hyper important de partir sur une base lisse et homogène ensuite je passe du coup au limage donc à la mise en forme avec une lime de chez indigo nails c'est une lime fine qui est très bien elle coûte pas très cher en plus et vaut mieux prendre le lot je crois vous avez 50 limes il me semble ou peut-être 25 je ne sais plus mais en tout cas vous avez beaucoup de limes beaucoup de limes pour pas trop cher on va dire donc voilà vous ne prendre un gros lot que de prendre des limes à l'unité ça vous reviendra beaucoup plus cher de faire ça donc je passe ma lime un peu partout autant sur les parallèles que sur les parallèles du dessus ou les parallèles les parallèles classiques je viens également faire mes longueurs c'est hyper important de venir faire un carré parfait ensuite je passe un petit coup de buffer pour venir matifier la base du coup qui est en dessous puisque voilà il ya des fois vous pouvez retrouver des tutos ou des personnes appliquent du coup de la base uniquement sur l'endroit où vous allez appliquer de l'acryl personnellement je préfère appliquer de la base partout comme ça moi après vous ne pensez plus à remettre de la base l'étape est faite et après vous avez juste à passer un coup de buffer et vous n'aurez pas de problème décollement ou quoi moi ça fait des années que je fais comme ça et je n'ai aucun problème du décollement donc c'est tout simplement ça vous fera gagner un temps fou d'appliquer votre base directement au début que après devoir revenir réappliquer de la base donc voilà c'est juste une petite astuce mais c'est toujours bon à savoir puisque ça vous fait gagner du temps ensuite du coup pour ma technique sans l'image je suis venu utiliser le biab unique de chez the gel bottle qui est une sorte de parme il est vraiment très très beau j'adore ce biab et dans la vidéo qui sortira normalement le 15 janvier je vous expliquerai des petits des petites choses qui m'ont contrailler sur certains produits dont les biab mais le biab unique n'en fait pas partie donc je suis très contente et c'est vraiment une couleur qui est dingue il est trop beau il va toutes les carnations de peau je l'ai déjà utilisé sur des prestations pédicure et je peux vous assurer qu'avec une french c'est vraiment hyper canon donc voilà si jamais vous hésitez à acheter le unique parce que peut-être vous dites bon du violet je sais pas si mes clientes l'apprécieront ou même tout simplement si vous même vous l'apprécierez je peux vous dire que vous ne le regretterez vraiment pas parce qu'il est vraiment trop trop beau et ça reste imbiable donc c'est des matières très faciles à travailler auto égalisante et qui sèche très bien et qui vraiment a une couleur de dingue enfin je suis désolée mais le unique il est vraiment incroyable je l'adore vraiment j'adore ce gel il est vraiment trop trop beau donc comme à mon habitude je viens toujours travailler l'ongle à l'envers c'est une méthode que j'ai appris et que vous apprendrez aussi également si vous faites des formations initiales ou même des perfectionnements c'est une méthode qui est vraiment essentielle pour venir vraiment centrer la matière au centre de l'ongle ensuite une fois avoir catalysé je suis venu dégraisser la couche collante et je suis venu directement appliquer une fine couche de la couleur diana je vous en parle je ne sais combien de fois mais cette couleur je l'adore c'est l'une de mes couleurs préférées pour laquelle je ne pourrai jamais m'en passer et que je rachèterai indéfiniment puisque j'adore cette couleur c'est un blanc laiteux qui du coup a des pigments violets à l'intérieur le fait d'avoir des pigments violets ça veut dire neutraliser les jaunissements et ça va aider à avoir une pause optimale et parfaite tout le long de votre pause et on vient bien évidemment passer une autre petit pinceau liner proche des cuticules pour avoir un résultat nickel après avoir catalysé le tout je viens prendre la couleur spotlight de chez gel bottle qui est du coup un vernis réfléchissant et parme du coup pour aller avec le unique et je viens tout simplement avec mon petit pinceau liner on prend le même pinceau tout le long de la pause comme ça moi ça vous apprend du coup à venir dégrader des paillettes avec un pinceau liner et non pas avec un pinceau ombré puisqu'on peut vraiment venir dégrader n'importe quelle couleur avec différents pinceaux il faut juste que voilà vous soyez à l'aise avec cette technique là mais moi ça me va très bien pour dégrader surtout une couleur aussi clair avec voilà très peu de nuances etc c'est parfait donc du coup je prends de la matière et je viens la déposer proche des cuticules et je viens tout simplement la dégrader la flouter dans l'ongle et je trouve ça trop joli c'est ultra simple mais c'est ultra joli donc en même temps vous avez une pause très facile à faire comme ça vous n'avez pas forcément de difficulté à la réaliser sur vous même ou sur quelqu'un d'autre et en même temps ça vous donne un petit peps en plus le fait que ce soit un vernis réfléchissant ça apporte une petite touche supplémentaire un peu plus fun et je trouve ça vraiment trop joli c'est hyper simple et très beau je ne l'ai pas fait ici dans la vidéo mais bien évidemment vous pouvez si vous voulez rajouter des motifs ou tout simplement faire une french manucure le fait de rajouter une french manucure je peux vous assurer que ça va vraiment donner un côté encore plus waouh à votre pause moi je l'ai pas fait parce que voilà on voulait un truc assez simple et puis surtout que je vous ai déjà montré plein de fois des pauses avec des french et du coup voilà je voulais un peu changer pas vous présenter à chaque fois que des french même si vraiment j'adore ça surtout que les french on peut vraiment vraiment sublimer une pause avec vous pouvez vraiment partir d'une pause ultra basique mais si vous rajoutez une french je peux vous assurer que ça vous fait un résultat de dingue donc voilà c'est vraiment libre à votre imagination faites ce que vous voulez mais je peux vous assurer que ça restera quand même quoi qu'il arrive très très beau après ça on vient du coup catalyser notre petit dégradé qu'on a fait et on vient du coup sécuriser le tout avec un top coat moi c'est le flash shine de chez nes compagnie ouais de chez nes compagnie et voilà c'est un top coat qui est vraiment très joli il catalyse bien il est sans résidu collant et il reste bien brillant tout le long de votre pause après avoir catalysé le tout comme je vous rappelle on a fait une petite extension très minime tout à l'heure avec la crigelle et puis surtout je suis venue réparer l'ongle donc en fait il ya vraiment des coulures qui vont des fois en fait se placer sous l'ongle et surtout vous allez avoir une petite épaisseur donc pour vraiment avoir un résultat très fin et très joli on vient toujours passer un embout par dessous pour vraiment affiner l'ongle et avoir quelque chose de très fin la finesse c'est vraiment pour moi la partie la plus la plus importante de l'ongle c'est dire que vraiment si vous faites quelque chose de fin vous allez avoir quelque chose de très raffiné et de travailler c'est hyper important de faire cette étape là donc ne la négligez surtout pas je vous laisse du coup avec les images de fin j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous la reproduisez n'hésitez pas à m'identifier sur insta et je passerai faire un petit tour en ce qui nous concerne nous on se retrouve du coup dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo à bientôt